Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui a été fait à l'occasion du tricentenaire du grand incendie de Rennes en 1720. Il a été publié à la fin de l'année 2020 justement, en décembre, pour que ça corresponde vraiment au moment où a eu lieu le grand incendie de Rennes. C'est un livre qui a été publié aux éditions PUR, presse universitaire de Rennes, et qui a été publié sous la direction de deux historiens, Gauthier Aubert et Georges Provo. Ce sont deux professeurs de l'université de Rennes 2, je vais les présenter rapidement. Gauthier Aubert est maître de conférence en histoire moderne à l'université Rennes de Haute-Bretagne. Il est membre du sérieux et il a notamment publié les révoltes du papier timbré 1675, toujours en référence à la capitale bretonne, où il y avait eu justement sous le règne de Louis XIV cette révolte. Il a également publié Essai d'histoire événementielle en 2014 et avec Olivier Chaline, il a publié les parlements de Louis XIV aux éditions PUR en 2010. Georges Provo, quant à lui, est maître de conférence en histoire moderne, spécialiste de l'histoire religieuse et culturelle des XVIIe et XVIIIe siècles, principalement pour le domaine breton. Et il est également spécialiste des pèlerinages en France, uniquement par contre pour la période allant du XVIe au XVIIIe siècle. Et il est également membre du sérieux. Donc ces deux historiens se sont appuyés sur les compétences et les connaissances précieuses de plusieurs personnes, des conservateurs du patrimoine aux archives de Rennes, aux archives d'Ille-et-Vilaine et de Bretagne. Ils se sont appuyés également sur des géologues, des professeurs d'histoire moderne et d'histoire de l'art présents à Rennes 2 également, mais aussi à l'université de Bretagne Ouest, occidentale pardon, l'UBO. Il y a eu également des professeurs de Paris-Sorbonne et de Melbourne. De façon plus générale, ils se sont appuyés sur les connaissances de responsables du musée des Beaux-Arts de Rennes, d'Orléans et de Besançon, mais aussi du musée de Bretagne, dont on peut avoir plusieurs objets et tableaux dans ce magnifique ouvrage, qui est bien épais, bien lourd, mais qui est vraiment facile à lire et vraiment très agréable parce qu'il est très illustré. Donc déjà, pour commencer avec la couverture, tout de suite on est plongé dans le contexte de 1720, avec les flammes rougeoyantes, avec vraiment ce contexte particulier. Donc, Rennes 1720, l'incendie. Alors, je vais commencer par ouvrir cet ouvrage et vous montrer déjà plusieurs pages de l'introduction. J'ai vraiment trouvé ça très astucieux parce que tout de suite on a des images du contexte de l'époque, on a des gravures par exemple sur la gauche, mais on a également des photographies sur la reconstruction. Par exemple, là on a un mascaron en tufaux qui est présent sur la place du Parlement. Donc on a à la fois à gauche l'incendie, à droite la reconstruction. Et inversement, pour les pages suivantes, donc là ce sont des agrandissements d'une gravure, c'est la même à chaque fois dont il est question. Donc là on a des gravures vraiment très belles et qui sont bien reproduites sur la version papier finalement avec l'imprimerie. Parce que des fois ça arrive qu'on ait des ouvrages ou au contraire c'est pixelisé. Là pas du tout, c'est vraiment très net et c'est très beau à regarder, on voit vraiment tous les détails. Donc voilà la gravure en entier cette fois. Sur les pages précédentes on avait uniquement des agrandissements. Donc là on voit vraiment la panique générale par rapport à cet incendie qui ne s'arrête pas. Et on comprendra pourquoi. Alors tout d'abord dans le livre, ce ne sont pas les historiens qui commencent à écrire. C'est Nathalie Appéré, l'actuelle maire de Rennes, qui a écrit la préface de l'ouvrage. Donc rapidement elle va parler du patrimoine de la ville, parler également de la reconstruction et la valorisation de ce patrimoine rennais. Donc la valorisation qu'ils ont fait, qu'elle a fait avec son équipe, pour par exemple transformer le couvent des Jacobins, qui est situé à la plainte Saint-Anne, dans le centre-ville de Rennes, et qui finalement reste un lieu de débat, comme le voulait l'équipe de la municipalité, pour faire référence à ce qu'il se faisait finalement il y a quelques centaines d'années. Elle nous annonce d'autres projets, notamment pour les portes-mortes de l'aise, et avec les remparts qui vont être vraiment mis en valeur, et donc on pourra admirer dans quelques années vraiment les projets de mise en valeur. Donc ça c'était un point intéressant. Dans l'introduction qui a été faite par Georges Provo et Gauthier Aubert, on a plusieurs pages, donc des textes assez courts finalement, et de très belles photographies, assez grandes et nettes, donc c'est pas négligeable, c'est vraiment très agréable à regarder. Là par exemple, sur la droite, vous avez une photographie du Parlement de Bretagne, qui avait échappé au grand incendie de 1720, et qui finalement, a subi un incendie très important, à la fin du XXe siècle. Donc on s'aperçoit finalement que l'incendie à Rennes n'a pas été uniquement en 1720, ou en tout cas au XVIIIe siècle. Au cours de la lecture, on s'apercevra qu'à Rennes, on a eu plusieurs incendies. Alors à droite, nous avons ici aussi une gravure concernant les projets de réaménagement, de reconstruction du centre-ville de Rennes. L'actuelle place de la mairie, par exemple, qui finalement est très ressemblante, on n'a pas beaucoup de modifications par rapport à ce plan, à ce projet. Par contre, la place est quelque peu différente, et ainsi que les bâtiments qui encadrent cette place, qui sont, on nous le précise dans la légende, très réguliers. Or, on s'aperçoit plus tard que ce n'est pas du tout le cas. Et chose très importante qui a relevé ici sur cette gravure, c'est les cheminées. Désormais, on a pris en compte le risque d'incendie, on a les cheminées présentes dans les immeubles, dans les habitations, pour justement éviter tout départ d'incendie. Alors, toujours après, nous avons des photographies sur la reconstruction. Donc, un nouveau style, et c'est finalement le style des lumières qui prévaut. Une belle architecture. Alors, nous avons, j'en profite d'arriver à cette page, pour préciser que nous avons, finalement, dans ce, dans cet ouvrage, cinq chapitres, qui sont divisés en plusieurs parties. Donc, le premier chapitre, c'est Au feu. On a comme sous-chapitre, l'événement, un document clé méconnu, et les sinistries ont la parole. Donc, ça, c'est intéressant, justement, par rapport au fait d'avoir des témoignages de l'époque. Donc, on a au cœur de ce livre, encore, des tableaux, des peintures. On a également, des plans, pour mieux comprendre, justement, comment s'est propagé l'incendie. Comme là, sur cette page. Le départ du feu, les premières habitations touchées, la fin de matinée du 23 décembre, au soir du 23 décembre, donc vraiment, jour après jour, même demi-journée par demi-journée, on a l'évolution de cet incendie. Donc là, c'est, on nous indique bien, le lieu de la maison d'où est parti le feu. Ça, on le sait précisément. Et tout autour de cette zone, c'est l'ensemble de la ville, qui est bien représenté, avec un trait épais en orange. Je ne vais pas vous montrer tout le livre, bien entendu, puisqu'il y a aussi un souci de protection des auteurs. Mais je vais vous laisser feuilleter un petit peu ce qu'on peut trouver, justement, dans les différents chapitres. Donc nous avons la lutte contre le feu, qu'on fait l'Irénée pour, justement, le maîtriser. On apprend que ça a été très difficile, puisque, fait exceptionnel, on va dire, en Bretagne, en plein hiver, il n'y a pas eu de gouttes d'eau de pluie depuis une semaine, presque une semaine. De plus, il y avait un vent très fort qui a bien attisé les flammes et qui, donc, a propagé l'incendie un peu partout dans le centre, ce qui empêchait, en plus, de pouvoir l'éteindre. Deuxième chapitre, qui s'appelle Horizon, 1720, comme étant un anus horribilis, qui est comme finalement, qui fait écho à l'anus horribilis qu'on a passé en 2020. Deuxième sous-partie, deuxième sous-chapitre, pardon, l'incendie de Rennes, un désert exceptionnel en Europe. Et enfin, représenter l'incendie au XVIIe et XVIIIe siècles. Nous avons toujours des gravures. On a le rappel du grand incendie de Londres. qui était pas cent ans avant, mais au XVIIe siècle, en 1666. Donc, c'était un incendie qui avait fait beaucoup de bruit aussi en Europe. Et les auteurs ont trouvé judicieux de justement parler de cet incendie. Parce qu'on parle également du grand incendie de Londres et du grand incendie de Rennes. Donc là, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est vraiment des choses auxquelles on ne peut même pas s'attendre de trouver. On se dit le grand incendie. Bon, on va trouver uniquement des documents sur le feu. Eh bien non. Là, on trouve par exemple les moyens techniques de l'époque où on a la représentation d'une pompe. On commence à aller fonctionner pour éteindre les flammes. Un peu comme les pompiers feraient aujourd'hui. Donc là, on a après toute une partie sur les grands incendies en Europe. On a aussi des mentions de témoignages sur les différents pays, les différents finalement, on peut dire presque touristes qui les rapportaient pour finalement alerter la population sur les risques des incendies. Quelle que soit la ville, on avait un exemple de Venise dans le livre. Eh bien, même si vous habitez au bord de l'eau, ça ne veut pas dire que vous êtes à l'abri d'un incendie. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que comme Londres, Rennes est traversée non pas par un fleuve mais par une rivière qui s'appelle la Vilaine. et malgré la présence d'eau, ça a été très compliqué pour éteindre. Voilà, donc je passe un peu plus loin à ce qu'on peut avoir. Alors, troisième chapitre autour du brasier, est-ce que c'était un bûcher préparé ? Cet incendie fait le flambeau à la main, le feu, le vœu, la vierge. Alors là, vraiment, c'est des photos magnifiques pour se remettre précisément dans le contexte de l'époque. Vraiment, j'ai adoré cette partie. Là, vous avez sur la gauche un dessin. Ce n'est pas une peinture, c'est un dessin sur les portes mordelaises, enfin, qui fait référence aux portes mordelaises pour le côté vieille ville. Vous avez ici la maison dite de l'oratoire. Donc, on peut distinguer sur la droite de cette petite maison la cathédrale. Aujourd'hui, cette demeure est détruite, mais elle est préservée, son image est préservée en quelque sorte par cette photographie et ce témoignage du passé. Donc, c'est une photographie pour marquer l'empreinte religieuse dans la ville. Sur cette photo, nous avons la rue Saint-Sauveur qui est à l'endroit où l'incendie s'est arrêté en 1720. On nous dit garde du fait de son étroitesse l'esprit du quartier cathédral d'avant l'incendie. Donc là, vous voyez les rues qui sont assez étroites et ce qui fait finalement le charme de la ville médiévale aussi. Là, vous avez les maisons à pente bois et c'est une zone qui n'a pas été touchée par l'incendie qui est vraiment restée dans son jus. À part, bien sûr, où on a eu des nouvelles bâtisses mais globalement, ça ressemblait à ces rues-là, Rennes, en 1720. Ici, nous avons la rue du chapitre. C'est la maison de monsieur de Grenedan. Elle n'est pas brûlée. Elle date pour l'essentiel du 15e siècle et des maisons plus loin avaient été évacuées. C'est toujours dans le quartier de la cathédrale et c'était une partie très prisée de la noblesse. Donc, la noblesse de ce côté-là a eu de la chance. Elle n'a pas été touchée par cet incendie même s'il a fallu évacuer les lieux. Donc là, nous avons un plan du centre de Rennes avant l'incendie de 1720 et nous avons toujours en couleur orange, rose, saumon, le secteur incendie symbolisé par une étoile rouge, le départ de l'incendie, en bleu, les édifices religieux, en gris, comme le Parlement, les édifices civils, l'enceinte urbaine toujours avec le mur et le cheminement imaginaire qu'on avait pu parcourir à cette époque. Donc là, plutôt un plan parcellaire qui avait été établi en 1722 qui donne l'état des propriétés avant l'incendie. Donc ici, c'est le secteur entre l'hôtel des monnaies et l'ancien château et l'église Saint-Sauveur. Donc il y a beaucoup de texte mais c'est assez aéré et vraiment c'est très agréable à lire d'autant qu'il y a justement beaucoup de photographies de tableaux ce qui permet aussi de reposer un peu les yeux. Sur la gauche, nous avons une trappe d'encavage typique du Vieux Rennes qui était destinée aux barriques de cette boisson populaire qu'est le cidre et ici, nous avons une photographie derrière la place Sainte-Anne dans la rue de la Motte-Fablet. Alors ici, nous arrivons seulement à la moitié du livre. Je vous dis que c'est un gros livre, ce n'est pas une blague. Il fait d'ailleurs 328 pages. Et je ne l'ai pas dit, mais il coûte 45 euros. Ce qui peut paraître une somme importante, mais vraiment, ça vaut le coup. Alors, un point sur justement les différents tableaux qu'on voit ici. On a toujours une scène représentant l'incendie de Rennes avec la Vierge et le Christ enfant qui est toujours mis pour faire référence à la protection qu'a fait la Vierge à la ville de Rennes pour épargner justement un plus grand incendie. Donc, on a eu une dévotion à la Vierge qu'on retrouve un peu partout dans Rennes, surtout dans le centre-ville bien sûr, avec des niches à Vierge. Donc, on a plusieurs photographies présentant ces niches. Donc, ce sont des renforcements dans les immeubles, dans les maisons, des petites niches avec une statuette. Celle-ci est vraiment particulière. Vous avez à côté un agrandissement du tableau qu'on a vu précédemment parce que cette niche, elle était déjà présente au moment de l'incendie. Elle a subsisté justement jusqu'à nos jours. Elle est située aux 22 places d'hélices dans le centre-ville. Peut-être que certains connaissent la place d'hélices pour son marché qui est très réputé. Et cette niche, elle est protégée maintenant par une grille. Donc là, on arrive plutôt sur la partie chantier, la reconstruction de la ville de Rennes, du centre-ville. Alors à gauche, c'était un projet d'une tour horloge fontaine sur la place Neuve en 1729. Un contre-projet de Jean-François Huguet parce que vous aviez aussi d'autres architectes qui avaient des projets, dont Gabriel. A droite, nous avons une statue de Louis XV qui fait référence aux états de Bretagne qui ont justement dédié ce gage d'amour et ce monument du salut public à celui qui a ressuscité et triomphé. Donc en référence au roi Louis XV. Voilà de nos jours la place de la mairie dont vous avez justement en photographie ce que je vous ai montré au tout début. On avait une gravure pour représenter les différents projets. Donc je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait des habitations, des immeubles très droits. Et bien là, on voit que justement les toits n'étaient pas alignés. On avait des immeubles plus petits que d'autres. Donc c'est une particularité des projets. Donc là, vous voyez on a les comparaisons entre là, les toits tout droits, les immeubles bien rectilignes et là, on a justement le dénivelé. Donc là, ce sont des photographies des intérieurs des immeubles qui vont faire le tour de la place du Parlement. Donc là, on a des références justement à la présence du bois qui a quand même été utilisé massivement pour la reconstruction malgré l'incendie. Donc ça peut paraître surprenant. Moi, ça m'a surprise en premier abord. Donc là, c'est typiquement l'architecture du XVIIIe siècle, l'architecture des lumières. Au fond de la photo en bas à droite de cette page, nous avons l'église sans sauveur qui avait été épargnée par la basilique sans sauveur qui avait été épargnée par les flammes. Voilà, donc je saute des pages. Donc là, nous avons une photographie de la place du Parlement qui a été modifiée à plusieurs reprises. Alors là, c'était intéressant pour cette photographie. Ce sont les baraques de Lilo-Saint-Ellier héritées de la reconstruction. Ces baraques n'ont pas réussi à atteindre la reconnaissance patrimoniale et ont été détruites dans les années 1980. Les noms des rues de la grippe et du faux pont forment les ultimes et indirects témoignages de ce passé. Désormais, ces habitations n'existent plus qui avaient résisté à l'incendie. Désormais, vous avez des immeubles. nous avons un aspect de patrimonialisation de l'incendie. On arrive à la partie sur quelle mémoire pour l'incendie. Là, par exemple, nous avons un vitrail qui fait référence à cet incendie et au miracle de 1720. Ce vitrail est posé dans la basilique sans sauveur qui, justement, a été épargné par les flammes et nous voyons finalement à nouveau la dédicace à la Vierge. Ce vitrail date des années 1950 et par rapport à son aspect finalement assez moderne, ce vitrail a reçu un accueil assez mitigé. Au tout début de cette vidéo, je vous ai parlé de l'incendie qui frappa dernièrement la ville de Rennes avec l'incendie du Parlement dans la nuit du 4 au 5 février 1994. C'était un choc pour les Rennes, pour les Bretons. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler mais cela faisait suite à une manifestation des pêcheurs qui avait eu lieu dans la journée. Ils avaient lancé des campes de brune et finalement il y en avait une sans savoir qui avait atterri dans un coin du toit du Parlement et finalement le feu s'est finalement déclenché dans la nuit donc du 4 au 5 février 1994. Sous le toit bien évidemment reposaient des milliers d'archives et tout a été parti en fumée. Tout est parti en fumée. Vous aviez également beaucoup beaucoup de tableaux présents au sein du Parlement. Certains ont pu être sauvés d'autres ont été détruits par les flammes. Ceux qui ont pu finalement être secourus je dirais ont été sauvés forcément mais vous voyez là les pompiers ils ont versé beaucoup beaucoup d'eau et pour les tableaux qui étaient restés à l'intérieur ils ont subi justement les dommages de l'eau de l'humidité ce qui a fait que ces tableaux là ont eu un temps assez long de restauration mais désormais on en a qui ont retrouvé leur place dans le Parlement de Bretagne le Parlement de Rennes qui est la cour d'appel si si vous n'avez pas encore entendu parler de cet incendie je vous invite à aller vous en savoir plus là-dessus parce que vraiment c'est intéressant d'autant plus qu'en 2014 on a fêté les 20 ans de cet incendie donc vous avez eu des publications spécifiques là-dessus alors on a d'autres incendies qui avaient eu lieu à Rennes ça je vous l'avais dit au début de la vidéo là par exemple c'est l'hôtel des Postes donc près de la place de la République le 29 juillet 1911 donc il y avait fait aussi parler de lui mais bon c'était à l'époque et si on ne prête pas attention on ne sait même pas qu'il y a eu un incendie au palais du commerce donc ça c'était l'ancienne tour d'horloge de Rennes qui a brûlé durant l'incendie symbole de la ville donc là nous arrivons à la fin de l'ouvrage avec la bibliographie utilisée par les différents auteurs l'index pour retrouver facilement votre chemin dans le livre et voici la table des matières plus détaillée que celle que je vous ai montré au cours des différentes pages voilà donc vous avez là un magnifique livre vraiment moi je vous le recommande à 200% donc c'était il y a 300 ans un grand incendie qui frappa la ville de Rennes et qui détruisit son centre-ville médiéval une partie du centre en fait avait échappé aux flammes et on peut justement aujourd'hui admirer les maisons à Pentebois qui font la renommée de la capitale bretonne donc vous avez le secteur de la place Saint-Anne de Champs-Jacques à côté du Parlement également donc ce qui a échappé à l'incendie finalement donc cet incendie s'était déclaré dans la nuit du 22 au 23 décembre 1720 donc avant finalement Noël cet incendie est parti depuis la boutique d'un menuisier qui finalement a fui ensuite pour ne pas avoir de représailles apparemment il aurait fui en Normandie et comme je vous le disais au début de la vidéo cette nuit-là le vent est fort et tournant donc c'est un gros problème justement pour éteindre les flammes parce que ça ravive constamment malgré l'eau qui est amenée en faisant des chaînes et le système de pompage pour éteindre les flammes forcément comme un malheur n'arrive jamais seul tout se déchaîne il n'y a pas non plus de pluie pendant plusieurs jours et cet incendie qui aurait pu être minime se retrouve très vite incontrôlable donc c'est vraiment pour commémorer cet incendie que ces historiens de l'université de Rennes 2 ont choisi de réaliser un livre conséquent pour en expliquer les causes les faits et les conséquences donc Rennes a tiré parti de cet incendie pour se renforcer avoir vraiment l'allure d'une capitale provinciale et finalement cet incendie ce sera l'occasion d'un nouveau départ donc ça c'est plutôt positif je tiens juste à faire un point sur les nouvelles recherches que lancent finalement les directeurs de cet ouvrage Gauthier Aubert et Georges Provo il y a plusieurs questions qui ont surgit au cours de leurs travaux de recherche et ils lancent donc un appel à de nouveaux travaux donc vous qui écoutez cette vidéo si ça vous intéresse le travail il est là il vous attend donc cela concerne l'histoire sociale et économique de l'incendie et de la reconstruction cela reste à poursuivre dans leur dimension familiale et domestique il y a également la question de l'incidence du désastre sur la culture matérielle et les marchés de consommation donc vraiment l'aspect économique celle de l'aura internationale de l'événement là on avait évoqué les différents incendies en Europe et le retentissement de Rennes mais là il s'agit d'avoir vraiment les conséquences de cet événement à l'international également des recherches sur la mémoire domestique à travers les niches à vierges qui sont prolongées finalement le souvenir du feu jusque dans les rues nouvellement construites mais qui sont aujourd'hui très menacées donc si vous êtes intéressé par ces travaux de recherche ou plus simplement la lecture de cet ouvrage vous allez pouvoir vous le procurer soit directement à la maison d'édition pure presse universitaire de Rennes ou bien sur les sites lambda moi je vous le recommande à 1000% vraiment ce serait ce serait chouette que vous puissiez acquérir ce livre qui me mérite vraiment voilà je félicite tous les auteurs qui ont participé à cet ouvrage parce que vraiment c'est un très beau résultat et je vous remercie parce que étant Rennes moi ça m'a beaucoup plu de lire un peu l'histoire de cet incendie qui finalement n'est pas tant que ça connu par les Rennes et bretons de façon générale là j'en ai appris beaucoup plus et ça m'a fait très plaisir voilà je vous retrouverai bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là je vous souhaite de passer d'excellentes journées à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501